On va profiter de la Fashion Week cette semaine pour vous présenter le nouvel objectif de chez Lensbaby, le Velvet 85 1.8. Et donc cette fois, on va vous faire du unboxing au ralenti 9 minutes de unboxing. Artistic Soulful Glow. Petite protection. Et hop, notre objectif, Lensbaby. Alors vous pouvez constater que le Velvet 85, c'est un beau caillou tout en métal, avec une baïonnette en métal. Bon, toujours sans contact électronique, mais bon, c'est pas du tout problématique pour ce genre d'utilisation. Un bouchon à emboîtement en métal au nom de la marque. Un beau caillou avec un traitement multicouche. Une bague de diaphragme manuelle. Ça veut dire que les amoureux du vintage, de l'argentique, peuvent l'utiliser autant sur un boîtier ancien argentique que sur un boîtier numérique. Et puis, une bague de mise au point vraiment comme il faut. C'est-à-dire, elle n'est ni trop ferme, ni trop douce. Et elle permet d'aller jusqu'à une distance d'environ 24 cm, 23 cm, pour avoir un rapport macro de 1 sur 2. Bon, l'un des secrets de la réussite de ce Velvet 85, c'est le diaphragme à 12 lamelles. Oui, vous avez bien entendu, 12. La plupart des objectifs de portrait sont entre 7 et 9 lamelles pour les très belles optiques. Chez Lensbaby, on a décidé d'en mettre 12. Ça permet d'avoir un bokeh vraiment moelleux et faire disparaître l'arrière-plan immédiatement. Bon, on va passer au concret. On va monter l'optique sur le boîtier. Là, c'est pas compliqué. On a un point rouge sur l'optique, le point rouge sur le boîtier. Et c'est parti. Et là, on va essayer de trouver un modèle. Et comme c'est la Fashion Week, je pense qu'on n'aura aucune difficulté. Alors, on a trouvé un modèle qui vient carrément du Venezuela, rien que pour nous. Elle s'appelle Corina. Et on va faire ses premiers tests de shooting avec le Velvet 85 1.8. Et on va essayer de shooter à tous les diaphs pour montrer qu'il y a différents rendus et que c'est plusieurs optiques en une. Donc, le Lensbaby, il est en filetage 67. Donc, vous pouvez rajouter des filtres avant, filtre ND si vous aimez travailler avec des grandes ouvertures, y compris en grande lumière, ou même des bonnettes. Sachant que c'est une optique qui est très polyvalente. C'est une optique de portrait. C'est un 85 mm, compatible plein format et APS-C. Et c'est aussi une optique macro. On l'a vu dans le déballage. On peut vraiment s'approcher beaucoup plus près qu'avec un 85 classique. Les 85 classiques ont tendance à s'arrêter à 85 cm de distance minimum. Avec le Velvet 85, on va jusqu'à 23 cm de distance minimum. On va faire quelques plans macro. Bon, sachant que c'est un objectif avec un diaf manuel, c'est une optique qui est très pratique. Si vous voulez tourner des plans en vidéo et pas uniquement en portrait photo classique. Donc là, on va monter le Velvet 85 sur notre boîtier de tournage. Et vous allez voir ce que ça donne. On a pu constater l'aspect vraiment moelleux à grande ouverture et l'aspect beaucoup plus contrasté dès qu'on ferme le diaphragme à partir de F4 jusqu'au diaphe complètement fermé et qui est de F16 sur le Velvet. Chez Lensbaby, l'idée du Velvet 85, c'était de fournir une optique complémentaire à celle du Velvet 56. Le Velvet 56, c'est une optique vraiment très polyvalente qui sert aussi de 50 mm pour le tout venant, pour la photo de rue. Le 85, c'est une optique qui est vraiment beaucoup plus orientée sur le portrait. Et grâce à son orientation macro, on peut aussi s'en servir comme une optique de macro. Le gros gros bonus de ce Velvet 85, c'est son diaphragme à 12 lamelles qui offre des flous mais vraiment sublimes et pas uniquement à grande ouverture. Donc là, c'est une optique qu'on peut vraiment utiliser avec plaisir en photo et en vidéo. C'est une optique à la finition absolument impeccable. La finition est en métal, la mise au point est vraiment extrêmement agréable et le manque de contact électronique n'est pas du tout un problème. Sur votre boîtier, vous vous positionnez en mode AV, en priorité ouverture et vous allez travailler à diaphe réelle. Le boîtier va vous donner la vitesse. Donc c'est un vrai plaisir d'utilisation, le Velvet 85. Bon, vous avez pris un énorme plaisir à regarder ce film, j'espère. En tout cas, vous pouvez continuer à regarder toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et maintenant, vous pouvez même vous abonner à notre page Instagram.